Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que ça va pour vous je vous avouerai que je vous ai pas pris c'est le premier jour où je vous prends il n'y a pas de si il y a des raisons tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous dire en fait et j'ai pas trop le désolé vous êtes un peu de traviole j'ai pas grand chose à vous dire et 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 voilà en fait tout simplement ayant ce qui me fait chier aussi alors j'avais ma pastille à la vallure passée il ya dessus qui fait chier en fait c'est quand même ne va pas super bien alors attention pour ceux qui me disent allez vous faire un peu maillotée mondiale est un chat donc en jeu c'est mon chat j'ai froid je me peine le fienne j'espère que vous n'avez pas trop entendre la clim donc quand j'ai loué va pas super bien c'était quand c'était avant-hier il est allé dormir dans la chambre de la chouquette chose qui est bizarre chose qu'il ne fait jamais autant des fois il va se côté dans notre lit mais c'est très très rare mais là il a squatter dans la chambre de la courgette donc j'ai laissé tranquille ou là bas il s'est mis sur sa petite petite chaise qu'elle a et du coup vers 18 heures quand j'avais mon chéri je suis bas peut-être partir parce que mon chéri le tacle il le tacle il n'aime pas il n'est pas avoir un animal un animal là haut mais en fait au moment de le prendre et il ya bas des sens en fait qu'est-ce tu fais des sens et ben il était en mode un peu un peu prostré en mode j'ai pas envie de j'ai pas envie de sortir et limite fallait que quand je le poussais un petit peu au niveau de ses fesses bah il a il voulait pas avancer tu vois et donc voilà donc du coup on a fait un gros câlin et tout j'ai pris avec moi comme un bébé je l'ai descendu en bas on s'est mis dans le on sait j'ai descendu en bas on s'est mis dans le canapé on a fait des gros câlins j'étais en train de chialer comme une bouffonne et et après il a monté péniblement il a monté péniblement les marches et voilà donc petite forme ce qui me fait chier c'est que pendant que j'étais en train de lui faire des cas je me suis rendu compte je m'étais déjà fait la réflexion qu'il avait pas mal maigri et tout mais ça fait quoi qu'un jour qu'on avait été chez le vétérinaire pour faire un de ses rappels de vaccins ça l'avait pas alarmé plus que ça et là ce qui me fait chier en fait c'est que bah il est toujours mou et il ne s'alimente pas en fait ou très très peu il boit aussi très très peu et c'est surtout enfin je connais mon chat tu vois ça fait quand même 16 ans qu'on est ensemble je le sens voilà je le sens pas c'est pas que le sens je le sens pas dans le mal enfin on est forcément dans le mal quand les mots comme ça mais j'ai pas l'impression qu'il souffre mais je le sens voilà pas bien fatigué mou après faut dire que j'ai pas de chance parce que j'ai une maison avec que des étages et tout donc c'est un peu chiant pour lui mais voilà le fait qu'il s'alimente pas le fait que quand je fais fumer ma petite clope sur les marches de mon jardin bah il normalement il vient toujours me voir et puis après il me casse des cougnettes pour avoir deux trois croquettes là il le fait pas il l'a pas fait ce soir là il l'a pas fait hier il l'a pas fait ce matin ce matin il n'était pas dans mes pattes en train de me demander à manger j'étais pas là en mode putain gel t'es relou casse toi ce matin il n'était pas là en mode relou il veut aller dans la salle de bain pour que je lui donne à manger casse toi non il était il était donc il est venu un peu me voir pendant que j'étais en train de déjeuner mais voilà il n'était pas voilà donc ça fait chier même si je sais que l'an demain comme dirait mon mec et comme dirait mes collègues 16 ans c'est un très bel âge je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous il n'y a pas de bon moment pour faire partir enfin pour qu'un animal meurt ou de mauvais moment qu'un animal meurt d'un côté ça va c'est pas comme si en ce moment j'étais super triste et que là c'était la cerise sur le gâteau tu vois c'est ce que je me dis mais ça me fait chier voilà dans tous les cas ça me fait chier parce que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'il meurt et et puis voilà donc je pleure je pleure je lui fais des câlins en fait c'est bizarre parce que du coup je me suis mis ça en tête hier je regardais même comment un chat finit sa vie et tout j'étais très j'étais je me voyais déjà en train de faire un trou dans le jardin enfin que des trucs pas cool tu vois ça fait chier donc voilà ça fait grave chier même si j'ai l'impression qu'ils souffrent pas parce que j'ai tripoté de partout le ventre le machin le truc j'ai vu que il n'y avait pas d'endroit où il niais en moi je suis pas bien je vais là quand même j'ai pris mes dispositions ce matin au taf j'ai géré un peu tout ça c'est chiant donc j'ai enfin c'est chiant pas dans le sens en gel c'est chiant mais dans le sens que quand tu fais un truc quand tu as des marmots tu dois viser le bernard jacqueline et theresa tu vois donc j'ai avisé la nounou pour lui dire que j'allais chercher plus d'eau mon fils parce qu'en fait je peux pas avoir de rendez vous après bref tout ça pour dire j'ai rendez vous chez le je vais avoir je vais prendre j'ai rendez vous tout à l'heure à 16h50 chez le vétérinaire parce que voilà on sait on sait jamais ils ont l'habitude ils vont savoir quoi et mais du coup après j'ai aller chercher la chouquette et dans le doute j'ai préféré mettre la chouquette à la garderie chose qui n'était pas prévu mais j'avais anticipé de lui donner un goûter et tout pour qu'elle ait un petit goûter ça me fait chier en fait de j'avais pas spécialement envie de l'emmener chez le vétérinaire parce que je sais qu'une fois ça m'a fait tilt une fois j'étais en visite de contrôle d'angèle et tout il m'avait dit n'hésitez pas à me dire si vous voyez qu'il perd du poids et qu'il est pas bien parce que nous on n'a pas des procédés je sais plus comment elle a fait ça mais pour aider les vieux chats à vivre plus longtemps et dans ma tête en fait je m'étais dit bah c'était à l'époque je m'étais dit bah un chat qui est vieux et qui va sur la faim pourquoi l'aider pourquoi l'aider à à vivre encore plus longtemps tu vois après c'est ce qu'on fait aux humains mais est ce que c'est pas un peu contre nature j'ai envie de te dire si c'est son moment c'est que c'est son moment donc je vais voir ce qu'elle va me dire la vétérinaire parce que c'est dur de prendre ce genre de décision en fait parce que forcément tu as envie de garder ton animal plus longtemps après voilà tout ce que j'ai pas envie envie de me dire c'est après je pense qu'on va faire une prise de sang mais tout ce que j'ai pas envie qu'elle me dise c'est qu'elle me dise que bah que ça va pas et qu'il va mourir dans deux jours et que et que voilà est ce que je veux l'étaler tout de suite je vais dire non en fait parce que même si c'est dur je pense que je préférerais qu'il parte naturellement j'ai envie de te dire s'il souffre pas voilà bien sûr s'il souffre pas s'il souffre c'est une autre histoire mais s'il souffre pas je préférerais qu'il parte naturellement sachant que laissez moi un commentaire et j'espère putain de merde que j'aurai pas une mauvaise nouvelle à vous dire à la fin de de ce vlog j'espère que que s'il doit mourir chose qui s'arrivera un jour comme moi j'ai vu que c'était souvent d'actualité dites moi si c'est pas le cas ou pas enfin si c'est le cas ou pas que les chats en fait n'aimaient pas mourir à la maison un peu comme les chiens mais enfin les chiens eux ils font plus ça mais mourir à la maison et que souvent ils allaient ils allaient dehors pour pour se laisser mourir pour pas infliger ça entre guillemets à leur maître donc ça me ferait un petit peu chier parce que même si je suis un peu con mais forcément je me dis que si angel demain il déserte et qu'il est plus à la maison bah c'est que c'est qu'il est parti mourir dehors mais ça me ferait quand même chier en fait c'est débile hein que que mon chat meurt dans s'il meurt de vieillesse à la rose d'hawson mais même s'il meurt de vieillesse à la rose d'hawson j'ai pas envie qu'il qui meure dans un champ et que quelqu'un prenne après tu me disais un cadavre c'est un cadavre mais qu'il prenne son cadavre et qu'il le jette et qu'il le jette à la poubelle tu vois je préférerais de le voir sur pétalaire tu vois j'ai pas envie je préférais que bah qu'il meure à la maison tranquillement et que et de l'enterrer dans le jardin lui faire un petit truc sympathique entre guillemets tu vois mais ouais je préférais le mettre à côté de là où je suis ma clope et que lui soit toujours ah putain je me tâche à aller reprends toi j'aimerais mieux voilà qu'il meure à la maison et ouf et faire une petite tombe comme ça je le verrais genre quand j'ai fumé ma clope tu vois un peu l'histoire oh allez pute donc tu vois un petit peu l'idée donc voilà après c'est pas moi qui décide c'est lui c'est lui le chef c'est lui le patron donc donc voilà les dernières les dernières super news ah mais je vous le dis clairement je vous le dis clairement année 2022 commence très mal année 2022 pas très mal oui allez 2022 déjà là j'ai vu que j'étais entre guillemets obligé de faire le je suis pas du tout obligé c'est moi qui dis ça mais c'est absolument pas le cas c'est absolument pas le cas mais si voilà si je veux faire ce que j'avais voilà c'est exactement ça si je veux faire ce que j'avais prévu de faire en 2022 je dois je dois me faire vacciner donc déjà ça fait chier mais bref on va pas parler on va pas parler du vaccin il ya c'est marrant parce que dans le blog ouais on va s'en étudier ce qui est marrant entre guillemets mais c'est dans le blog de la semaine dernière j'ai parlé pendant une heure une heure dix je crois et et dans cette une heure dix j'ai dû parler un quart d'heure du vaccin et en fait tous les commentaires que je vois et ben il ya 70% ça ne parle que du vaccin tu vois et c'est marrant c'est marrant j'ai regardé vite fait les commentaires j'ai vu que ça partait pas en sucette donc ça c'est plutôt cool et je vous montre pareil de respecter les avis des uns des autres mais parce que je vois que c'est un sujet qui relève beaucoup de voilà d'émotions normales tu me diras c'est totalement normal chose que je conçois totalement et vous avez mais totalement le droit de vous exprimer du moment que vous respectez de la parole de chacun dans les écrits de chacun après je ya quelques personnes qui me disaient que c'était cool que moi je parle du vaccin et tout alors qu'il ya beaucoup de youtubeuse qu'on parle pas et nanani nanana mais en fait c'est pas que je suis cool à parler du vaccin et cette obligation masqué c'est juste que les youtube beaucoup de youtubeuses n'en parle pas tout simplement parce que bah parce que j'ai envie de te dire pas droit de réserve mais il y en a plein qui moi je sais qu'il y en a plein qui vont pas forcément parler du co vide ou je sais pas si c'est la merde je sais pas je dis une connerie mais si s'il ya s'il ya une guerre en chine ils vont pas forcément parler de la guerre en chine parce que parce que c'est ils ont pas envie de parler de ça ils ont pas envie que les commentaires dérapent là dedans elles ont pas envie que que les gens échangent par rapport à ça ils ont pas envie de 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 créer de pas de polémique en fait mais de de donner leur avis là dessus et et ça les regarde qu'elle et ça c'est clair et net et justement en fait moins tu ouvres des portes et ben moi tu moins tu ouvres des portes moins tu risques d'avoir des gens relou qui viennent qui viennent rentrer chez toi en fait c'est exactement ça donc pour éviter tout dérapage il faut éviter d'ouvrir certaines portes ce qui ne veut pas dire à mon sens se censurer en fait moi je trouve c'est pas parce qu'il y en a qui disait qu'elle se censurait non je pense pas qu'elle se censure je pense que des des youtubeurs du style je vous en avais déjà parlé tu vois mais du style amixem carlito toi des grands grands youtubeurs ils évitent ils évitent de parler de certains sujets mais je pense que ils sont un peu poussés par par tous les gens qui n'est genre imagine je te dis une connerie tu vois mais imaginons que sa nana c'est envie de parler du vaccin en disant il faut vous vacciner allez-y je pense que ça je pense qu'elle ne doit pas le faire parce que dans ce cas là elle se met à dans une certaine communauté et que c'est pas bon et dans tous les cas c'est pas son rôle entre guillemets à elle elle a pas voilà la part c'est pas qu'elle n'a pas à parler de ça elle peut parler de ça si elle veut mais voilà c'est pas c'est pas son truc à sa bouche c'est chiant donc voilà grosso modo par rapport à tout ça après me remercie pas parce que je parle de ça c'est juste que voilà si tu peux éviter les emmerdes en parlant de ce genre de choses et d'amener d'amener des sujets dédicats parce que c'est tellement un sujet compliqué ça et bien d'autres mais celui-là par exemple est tellement un sujet compliqué et qui amène tellement de de questions et de gens qui sont d'accord et d'autres qui sont pas d'accord que pourquoi pourquoi éviter de de foutre la merde alors que tu peux ne pas ne pas la foutre tu vois c'est donc je comprends totalement qu'on en parle que beaucoup n'en parle pas parce que ça ça sert à rien de de créer entre guillemets une source d'ouvrir les portes pour avoir des conflits alors que tu pourrais très bien les éviter en évitant certains sujets tout simplement voilà là ça bouchonne un peu c'est un peu chiant j'ai envie vite de rentrer chez moi de vite aller chercher mon fils ma bataille c'est juste un petit peu chiant du coup parce que je vais devoir emmener chouki avec moi chez le véto donc j'espère qu'il va être bien il faut que je prenne une tétine parce qu'on sait jamais s'il est relou ça va être chiant s'il est relou ça va être chiant déjà que ça va me stresser d'emmener en gel alors si en plus voilà je vais voir tout ça les gars et puis je vous fais des bisous et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog je sais pas j'ai pas oublié des choses ah non ça va j'ai oublié des choses au travail mais non j'ai posté les derniers colis que j'avais à poster vinti donc ça c'est cool franchement aujourd'hui ces derniers jours j'ai fait pas j'ai fait des choses que j'avais à faire ah oui aussi je me suis alors il y avait des gens qui se posaient la question par rapport à qu'est ce que c'était les membres particuliers entre guillemets les membres particuliers ce sont tout simplement en fait dans ma c dans ma section communauté je crois ou je sais pas membres de la chaîne je sais pas vous avez un onglet quelque part tout en haut de ma chaîne en fait j'ai créé alors ne cliquez pas au scandale il ya déjà eu des scandales par rapport à ça c'est bon on a compris mais grosso modo c'est youtube qui a mis ça en place c'est une alors chacun est libre de demander de proposer chaque youtubeur est libre de créer de proposer les contreparties qu'ils souhaitent proposer et chacun est libre de créer cette option d'activer cette option ou pas moi j'ai choisi de la créer grosso modo en fait tu as j'ai créé quelque chose où moyennement finance c'est pour ça que j'appelle les membres particuliers au début c'est je les avais appelé les membres bip mais je trouve ça un petit peu prout prout je trouve ça un peu mave en fait du coup je me dis membres particuliers en fait les membres particuliers grosso modo ce sont juste des membres qui ont des avantages si on peut dire ça comme ça des avantages par rapport aux membres classiques au drame au scandale qui ne paye pas c'est juste ça les avantages honnêtement c'est fait pas grand chose et étant donné que c'est pas facile de créer des avantages surtout moi par rapport au contenu que j'ai c'est à dire du contenu un peu lifestyle les avantages des membres particuliers c'est tout simplement un petit logo qu'ils ont à côté de leur pseudo s'ils laissent des messages tu vois mais ça personne m'a posé la question oh mais pourquoi un logo elle et pourquoi moi j'en ai pas personne m'a posé la question donc ça passe assez assez crème il y a certaines vidéos que je mets un peu en avant première pour eux mais sachez que ces vidéos vous y avez accès aussi pas tout de suite mais vous y avez accès aussi de façon j'ai tellement de retard sur mes vidéos que voilà mais voilà imaginons aujourd'hui je vais monter une vidéo all action j'étais action là je monte la vidéo je monte la vidéo dans la foulée et ben alors je me dis voilà bah je vais la mettre je vais la mettre visible aux membres particuliers pour vraiment que je trouve un nom et et en fait j'ai trois rangs différents et le dernier rang en fait il a accès à une vidéo que je crée donc spécialement pour ces gens là c'est à dire une vidéo que je ne créerai pas s'il n'y avait pas ces personnes là donc c'est pas quelque chose que je que je c'est quelque voilà c'est comme j'ai dit c'est quelque chose que je fais juste pour eux mais que du coup que je ferai pas s'ils n'existaient pas c'est tout simplement un blog un blog un blog pour eux en fait un blog où je parle comme ça mais tout le sur j'arrive plus à parler sur tout le mois sur un mois consécutif donc voilà et ça c'est le dernier niveau de membres sachant que ce blog là je le mets en ligne au bout de deux mois à tous les niveaux il est accessible à tous les niveaux le premier niveau il est à 1 euros 99 qui est le plus petit prix que je puisse mettre le deuxième à 4 et le troisième à 5 99 je crois et donc voilà au bout de deux mois au bout de deux mois en fait gros grosso modo tout le monde a accès à tout au bout de deux mois tout le monde a accès à tout et au niveau 1 bah ils ont accès à la vidéo aussi en avant première entre guillemets et voilà c'est pas facile c'est pas facile et je me suis déjà fait tacler par rapport à ça donc n'en rajoute pas des couches c'est pas facile de vouloir débloquer cette option qui mine de rien te permet d'avoir un revenu je me fais 50 euros un revenu stable en fait tous les mois sauf si les gens se désinscrivent mais d'avoir un revenu stable entre guillemets tous les mois et de proposer des contreparties parce que c'est bien moi je me suis dit j'aurais pu le créer sans contrepartie mais je me suis pas autant donner un petit truc tu vois si les gens font ça sachant que tu peux pas faire des contreparties normales tu peux pas faire des contreparties du style du style ah bah du coup je vous donnerai un aspirateur quand j'aurai des produits gratuits c'est vous qui les aurez en tu peux pas faire des trucs moyennant cadeau en fait et c'est surtout aussi que moi vu par rapport à ce que je propose moi j'ai pas grand chose à proposer j'ai pas j'ai pas grand chose à proposer comme contrepartie intéressante par exemple si j'avais une chaîne de gaming et que je sais pas je faisais des lives sur gta je te dis des conneries des élèves sur gta et tout je sais qu'il ya des personnes eux en contrepartie ils font des sessions une fois par mois spéciale avec eux je bossyonne spéciale avec les membres tu vois par exemple c'est parce que ça permet d'écrémer un peu le bordel par exemple je sais que bon moi j'ai pas une connexion de ouf mais dans mes contreparties un live mais j'ai pas une connexion de ouf ça c'est chiant voilà que je l'enlève en fait c'est contrepartie là mais imaginons je sais pas imaginons j'ai pas qu'elle le fera mais je vais me donner plusieurs exemples sananas sanandrea ou emma doly je sais pas j'ai la merde je pense qu'elle ne feront jamais cette option là si elle crée cette option par exemple si elle a fond un live et elles ont tellement d'abonnés ce serait tellement le bordel sur le live elle pourrait le mettre membres particuliers par les seulement entre les membres du entre les membres du du entre les les membres pas seulement un chat entre les membres particuliers tu vois ça permettrait un peu entre guillemets d'écrémer alors oui je suis d'accord avec toi mireille c'est un écrémage un peu dégueulasse parce qu'il se fait par la thune j'aimerais bien qu'il y ait des écrémages du style vous êtes membre à vous êtes abonné à la chaîne depuis un an bas c'est juste vous qu'elle est qu'elle est sur le live ou alors à contrario vous êtes nouveau membre du coup il ya juste vous histoire de faire connaissance tu vois ce serait pas mal qu'il crée aussi des choses comme ça ce serait bien et là pour en revenir au tout début de mon histoire je me suis bah je suis devenu membre de la chaîne le coin des youtubeurs grosso modo c'est une vous avez déjà parlé c'est une personne qui donne des 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 conseils sur comment développer sa chaîne youtube et tout et il fait aussi des pas des cours particuliers mais on peut dire ouais un cours particulier moyenne en finances pareil moi j'avais déjà payé une séance avec lui ou en fait il analyse il a accès à tout le contenu de la chaîne aux analytics et tout il analyse et ce qui voit ce qui marche pas ce qui fonctionne bien vu que lui c'est son travail il a l'habitude de travailler avec les analytics et il te dit tu devrais plus faire ça ça cette vidéo là elle a marché parce que ça 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 et bon bref voilà étant donné que je suis toujours dans un objectif de développer de développer ma chaîne correctement et que j'étais un peu fouillie mine de rien je me dis que j'arrivais à y voir clair mais en fait pas tant que ça à 100% et ben je suis devenu membre de décoin des youtubeurs parce que lui sa plus grosse contrepartie qui fait à 9 euros 90 c'est qu'en fait tu peux échanger avec lui tu peux lui poser des questions une fois par mois en fait tu peux lui poser des questions et il interagir avec toi en te répondant à tes questions alors il y en a peut-être qui vont trouver ça chelou que tu fasses payer tes questions mais il faut dire que déjà c'est son boulot c'est comme si tu demandais comme si tu avais une prof d'anglais et la prof d'anglais tu l'appelais tous les jours en lui demandant comment on dit comment tu es ce que tu peux me t'intéresser à ça et que tu me t'intéresser à ça au bout d'un moment le temps c'est de l'argent tu vois donc faut bien qu'il rentabilise un peu le temps qui va passer à répondre de façon méthodologique et de manière poussée à une personne donc voilà donc je me suis offert cette petite option là donc je vais essayer de faire en sorte que la chaîne se lance un petit peu plus ce serait plutôt cool sachant que j'ai posé la première question hier sur l'évolution de la chaîne et même moi je m'en suis rendu compte avant avant d'y poser la question là il ya encore beaucoup de vidéos qui sont en stock des vidéos face cam qui sont en stock je vais essayez de vous balancer un peu pas rapidement mais de décrémer un peu toutes ces vidéos là et ensuite de partir sur des vidéos un peu plus travailler au niveau de la miniature et travailler au niveau du titre quand c'est pas des vidéos qui marchent donc hors aux actions un rôle chine un retour de course quelque chose vraiment encore plus alors même si tu vois je fais un exemple mais dans la vidéo commence divertir son enfant vidéo que qui me pour moi me plaît qui est super intéressante je trouve mais qui tant donné que c'est pas mon coeur de cible que vous n'êtes pas mon coeur de cible pour ça parce que voilà faut pas le cacher en fait au final mon coeur de cible c'est les les personnes qui aiment les hauts l'action les retours de course et les hauts le chine c'est vraiment là où ça performe beaucoup les vidéos et ben même si j'ai envie de me de sortir un peu de cette case là et ben peut-être qu'en améliorant en améliorant les en améliorant la miniature le titre et le format de la vidéo surtout la miniature et le titre et ben je pourrais toucher un autre coeur de cible et et peut-être en fait qu'il ya c'est peut-être qu'il ya des mamans qui adorent regarder des vidéos comme ceci sur les enfants et qui regardent aussi des hauts l'action mais que je suis pas je suis pas dans leur recommandation à elle donc voilà essayer d'allier les deux ce serait plutôt pas mal donc de soigner un peu les vidéos les hauts l'action les retours de course et machin je sais comment ça fonctionne je sais c'est bon j'ai trouvé mais après les autres vidéos j'ai pas encore trouvé le petit truc pour me pas me démarquer mais faire un peu la différence et faire un peu la différence justement pour que vous qui n'aimez pas forcément ça vous ayez envie de regarder et même ceux qui n'ont pas forcément d'enfants ben pourquoi pas et envie aussi de regarder ce genre de vidéo donc voilà falloir que je m'améliore là dessus donc en attendant je je finis de publier toutes les vidéos que j'ai en stock qui sont en dehors de ce genre de contenu là qui fonctionne et après partir sur quelque chose de plus de plus propre grosso modo et de plus travailler grosso modo c'est un truc sur ce je vous laisse j'ai parlé beaucoup je pense que dans ce blog on va se retrouver beaucoup de fois en voiture et et voilà je suis du matin donc un peu un peu fatigué donc je voulais je vous tiens au courant par rapport à chatou et je vous dis bienvenue dans un nouveau là coucou les loulous on va essayer de pas pleurer ah on va essayer de pas pleurer alors coucou les loulous je je vous donnerai des nouvelles d'angèle après je vais aller chercher tout à l'heure il va rentrer à la maison je voudrais de nouvelles juste avant parce que sinon je vais pleurer et après voilà donc grosso modo bref la fatigue aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri on aime on adore donc du coup j'ai été chercher un super gâteau ce matin avant d'aller au travail un super avant d'aller au travail pendant ma pause du travail un super gâteau super gâteau j'ai acheté du pain complet et j'ai acheté également des des madeleines comme ceci franchement je vais m'en bouffer une elles sont super super bonne madeleine classique mais avec trempé dans le chocolat super bon j'ai ensuite été acheter du lait comme ceci pour mon pour mon chouki et et ensuite avec mon collègue de bureau heureusement qu'il était à on est passé au travail au travail on est passé à picard là j'ai acheté des choses honnêtement j'ai acheté n'importe quoi parce que j'étais en train de pleurer dans le magasin c'est un peu le bordel donc ça va être pour ce soir alors du coup j'ai pris franchement pas mal de choses je vais pas tout manger j'ai pris des choses franchement franchement des bâtonnets de mozzarella comme ceci je vais voir j'ai pris des guimauves comme ceci pour mon je ne sais pas s'il aime la guimauve si des petites guimauves comme ceci pour mon chéri autre ce sera pour moi donc des petits bâtonnets de mozzarella je pense que ça c'est pas mal je pense qu'on va faire un on va faire un apéro dînatoire en dessus comme ça un petit cake jambon olive il n'aime pas l'olive donc je suis débile des blocs je suis complètement débile blocs de foie gras de canard et fruits rouges je sais pas c'est mon c'est mon mec non c'est mon collègue qui a pris ça mais en fait il n'aime pas le canard et les fruits rouges il n'aime pas je suis vraiment débile des petits clafoutis de fromage de chèvre et de brebis comme ceci donc ça il aime bien en fait il n'y a pas grand chose bon ça va aller on va faire un gros apéro et tomate mozzarella des petits trucs des petits trucs comme ceci de tomate mozzarella je pense que là mine de rien on a deux trucs comme ça deux petits crocs on a deux comme ça et ça ça se fait 30 30 minutes je vais je pense que je vais tout décongeler ça ça se fait 15 minutes je vais laisser ça comme ça et ça ça se fait deux minutes au four donc voilà sinon pour prendre des petites nouvelles d'angèle j'ai appelé le veto tout à l'heure il n'y avait pas de nouvelles bref c'était assez chiant de la joindre on a réussi à savoir donc je vais directement la veto et pas et pas la secrétaire ou je sais pas quoi bref elle m'a dit qu'en fait angel ça allait beaucoup pas mieux ça allait beaucoup moins bien qu'hier autant pour moi ça allait beaucoup moins bien qu'hier malgré la perf et tout elle m'a dit qu'il était qu'il avait aucun 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 boost qu'il était agressif qu'il avait genre agressé qu'il lui avait attaqué la main quand elle voulait lui mettre la perf alors que quand il lui avait la prise de sang hier ça allait nickel il m'a dit qu'à chaque fois qu'elle sortait de la cage il se mettait à je sais pas comment on dit bon tu vois l'idée donc il était super agressif et que sinon il il avait genre léché une croquette mais il avait absolument pas mangé il avait uriné mais voilà il n'avait pas mangé ça allait pas mieux et que et qu'il se mettait dans sa caisse en mode comme ça tu vois en mode en mode pas bien donc voilà quand il m'a plu j'étais comme ça d'accord ok j'étais en décomposé donc selon elle en fait il ne se plaint de enfin et il fait des moulements assez chelou tu vois alors elle me dit c'est chelou parce que franchement honnêtement votre chat je sais pas je suis un peu perdu parce que bah parce que je vois pas du tout ce que ça pourrait être et et j'ai l'impression qu'en fait il se crée lui même une maladie donc peut-être que du coup ce sera le cerveau qui sera atteint je fais ok ok super donc voilà grosso modo elle m'a dit qu'on allait le que j'allais le récupérer ce soir donc j'ai demandé est-ce que c'est aussi de venir le chercher récupérer directement à 15h après le taf elle m'a dit non parce que là je lui ai mis quand même une dose d'antibio je sais pas quoi et donc du coup à 15h bah la paire ça sera pas fini donc je vais aller chercher tout à l'heure à 18h40 là il est 15h il est 16h j'ai tellement hâte putain j'ai tellement hâte d'aller chercher c'est un truc de fou j'ai tellement hâte que mon mec il arrive et que j'aille le chercher donc voilà je t'avouerais que du coup au travail c'était un peu compliqué parce que du coup quand c'est à côté c'est bien parce que quand j'ai réussi à l'avoir la véto il était à peu près bref il m'en restait deux heures de travail donc ça a été je me suis un peu isolée et tout et puis j'ai été voir une collègue et tout qui adore les chats et elle grosso modo elle a vécu un peu la même chose avec son chat et elle est rentrée avec son chat et une semaine après le chat il allait vraiment pas bien genre c'était une chatte elle se levait et elle tombait par terre donc voilà donc du coup elle est allée directement chez le vétérinaire et elle est pas revenue avec son chat donc voilà donc c'est un peu chiant surtout que je suis super fatiguée c'est débile hein qu'est ce que c'est débile de parler à une putain de caméra putain oh merde donc voilà euh je me suis fait vacciner voilà je me suis fait vacciner ce matin en plus alors que j'étais en en train d'attendre que le veto m'appelle et tout tu vois comme ça c'est fait voilà bah on en parle plus parce que c'est bon ça me saoule de enfin c'est débile hein mais comme je vous l'ai dit mais j'avais aucune envie de le faire comme je pense beaucoup mais j'avais envie de continuer à faire des choses avec les enfants parce que déjà qu'on fait pas grand chose je trouve en couple et tout j'avais envie de faire des choses avec les enfants voilà c'est tout donc je me suis fait ma dernière dose là Inchallah ils ont dit que pour information vu que moi j'ai 36 ans une collègue avec moi qui a 23 ans ils ont fait le Pfizer et moi ils m'ont fait le Moderna sachant que j'avais déjà fait le Pfizer et donc du coup j'ai eu deux gens enfin en tout j'ai eu deux injections vu que j'avais déjà eu le Covid et euh et au taf ça tombe comme des petits pains en fait les cas et tout et euh donc voilà donc elle m'a fait un Moderna vu que j'ai plus de 30 ans et euh et elle m'a mis une demi-dose elle m'a dit euh c'est une demi-dose qu'on vous donne en fait le Pfizer il y a les Hervé aux jeunes et le Moderna aux en fait non je m'en fous là c'est pas trop la priorité en fait donc voilà j'ai absolument pas mal au bras j'ai rien du tout tout va bien ça a l'air de super bien d'aller c'est trop cool donc voilà les gars je voulais vous le dire voilà je vous l'ai déjà dit j'avais euh comme ça euh au début je me dis est-ce que je le dis est-ce que je le dis pas voilà mais le jour où j'irai voir le spectacle de la Papatrou j'ai pas envie qu'on me pose des questions au cas où parce que le vaccin c'est vraiment personnel de ouf mais bah je me suis dit au moins comme ça je leur dis et on se prend pas la tête vous connaissez euh vous savez pourquoi je l'ai fait et même à la base vous savez pourquoi je me suis vaccinée et euh même si pour moi ce ne sont pas des bonnes raisons voilà après le plus important peut-être pour certains c'est de se vacciner donc quelle que soit la raison bah c'est fait euh je vais peut-être en décevoir certaines mais bon désolé bref c'est mon choix et je préfère être honnête avec vous c'est le plus important donc voilà en tout cas voilà c'est pas vraiment la priorité là la priorité c'est que putain que ce temps il passe et que j'aille chercher mon chat et euh je pense que ce que je vais faire c'est que je vais dormir avec lui ce soir j'ai dit à mon responsable que ça m'étonnerait que je voilà demain tu vois vu que demain c'est mon dernier jour de travail et que j'étais du matin bah je pense que je vais en profiter pour euh rester avec mon chat toute la journée à la maison et puis moi ça me permet de dormir un peu j'ai pas mangé du tout à midi j'avais c'est bizarre mais mon corps il a faim je sens que j'ai plus de force et tout mais euh j'ai pas envie de manger voilà c'est un peu chiant euh voilà mon rêve on adore non j'ai hâte de récupérer mon chat j'ai hâte de voir comment il va être j'ai hâte de enfin j'ai hâte de rien du tout en fait parce que c'est bizarre tu vois mais en fait je me suis fait une raison je me suis fait une raison et euh c'est peut-être égoïste en fait mais je me suis dit que il allait me manquer en fait tu vois c'est plus ça c'est qu'il va me manquer et j'ai l'impression d'être égoïste c'est trop chelou et comme je vous l'ai dit mon chat là c'est oh quel débile putain oh putain c'est plus que c'est euh voilà en ce moment je vous dis pas tout tu vois mais c'est pas l'éclat total dans ma vie et tout tu vois même si ça va mais voilà c'est pas l'éclat total la maman qui se remet en question est-ce qu'elle est vraiment heureuse la 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 genre c'était meilleur et donc tu vois ce qui est marrant c'est que mon chat c'est ça c'est marrant qu'est-ce qu'on se marre c'est que mon chat comme je voulais dire je l'ai eu à 20 ans et il m'a connu seule célibataire avec un premier appartement et ma vie d'étudiante ma vie de voilà plein plein de choses et en fait la du coup c'est c'est bizarre carrément Genre une grosse passe qui se tourne En mode voilà ta vie Que t'avais avant Je ne sais pas comment expliquer Mais en mode ça y est c'est bon Il n'y a plus rien qui te rattache à celle que t'étais avant Et maintenant Reste assis le cul dans ton canapé Et vois si tu kiffes ta nouvelle vie ou pas Mais c'est pas vraiment Le cas Malgré que j'ai plein de choses Donc voilà grosso modo Après c'est débile mais tu sais quand t'es triste tu fais des parallèles Un peu chelou et en fait on dirait que Un peu comme quand tu vas vomir et que tu cherches tous les trucs Qui te dégoûtent en fait dans la vie Enfin dans la nourriture Et du coup tu vas vomir Et quand t'es un peu triste Moi c'est le cas en fait quand je suis un peu triste Des fois je mélange entre guillemets un peu tout Et enfin dans mon cerveau Il y a plein de chemins qui se forment Alors qu'ils ne devraient pas forcément se former Donc voilà après Dans tous les cas je suis triste Pas que pour ça tu vois Mais c'est un peu comme quand Ruby la chaîne de notre mère est décédée Et que du coup ça m'a fait un peu quelque chose Parce que c'était quand même la chaîne de notre mère Et là Angel bah c'est un peu ça aussi Et puis c'est aussi mon chat C'est mon premier bébé tu vois Donc voilà Et puis tu vois genre ce matin je me cherchais et tout Là quand je suis arrivée C'était débile C'est comme quand mon grand-père est décédé Avec mon grand-père on avait l'habitude de correspondre en fait Et des fois je me disais Genre même 3 ans après sa mort Je lui disais putain je lui ai pas écrit de lettres Il m'a engueulé tu vois Alors que non il y avait pas de lettres Et malgré que j'ai pleuré pendant 2h au travail Et que je me fais du soucis depuis hier soir Parce que putain Hier quand j'étais dans le lit et tout Je pensais qu'à lui Je le pensais dans sa petite caisse et tout Je me disais putain le pauvre J'aimerais trop avoir Oui il faut pas un système de veto Où tu puisses voir une caméra Où tu vois ton chat tu vois Quand tu laisses chez le vétérinaire Donc ouais j'ai pas super bien dormi Mais franchement je me suis réveillée vite J'avais hâte que cette journée elle passe en fait Et merde qu'est ce que je voulais dire Oh bah je sais même plus Oui que Même si j'ai pleuré 2h au travail et tout Et ben Désolée je Snuff Quand je suis revenue A la maison en fait Et que je me disais putain je vais chercher mon chat dans 3h Je vais chercher mon chat dans 4h Quand je suis revenue à la maison J'ai tout de suite tourné la tête vers le canapé Pour voir s'il y avait pas mon chat Après c'est du C'est des habitudes Donc voilà Donc voilà Mais ouais dans ma tête Je me suis fait un peu une Un peu une raison Et du coup bah c'est peut-être le moment Le bon moment pour qu'il parte Maintenant que tu te fais une raison Plutôt que de De te faire De te faire une raison Et qu'au final Après ce serait bien qu'il revienne Et qu'il soit en forme tu vois Mais plutôt que Tes deux faux espoirs en fait Comme Non ça nous a pas fait ça avec lui Mais Voilà De te croire qu'il va mieux Et qu'en fait ça va pas mieux Même si au final j'aimerais qu'il aille mieux Mais Dans le temps Dans tous les cas Le plus important c'est qu'il souffre pas Donc voilà Ah si vous aimez les chaleuses Vous allez kiffer Parce que là Wow Donc voilà Grosso modo Ah là ce qui va être le plus dur C'est d'aller De rester en forme D'aller chercher Mon petit chouki Dans 20 minutes Et ensuite d'aller chercher Ma courgette au bus Mais bon Au moins ça va m'occuper Ça va m'occuper tout ça Et donc voilà Les nouvelles sont pas super bonnes Après Même si je me fais une raison Je peux pas m'empêcher de chialer Mais En fait C'est chelou Est-ce que ça vous fait ça vous Mais en fait Grosso modo Quand je chiale Je pense au A tous ces instants passés Tu vois Avec lui Et me dire que je ne les aurais plus Et les instants passés C'est de mes 20 ans Jusqu'à maintenant Avec tous les flashbacks Les machins Et tu as la con du style Angel qui Qui vomit dans la voiture 5 minutes avant d'arriver à la maison Quand on faisait de l'eau au voyage Quand Angel qui lèche Une grenouille Et qui bave de partout Donc voilà Plein de petits Plein de petits Des instants de vie Un peu comme dans les films Donc voilà Grosso modo les gars Sur ce Je vais aller bouffer une madeleine Je vais aller fumer une clope Et puis Et puis je vais Emballer le cadeau de mon chéri Là Là Il y a la théière Et puis voilà Et puis je vous retrouve Putain Dans ce vlog Très réjouissant n'est-ce pas Désolée Allez je vous fais des bisous Coucou les loulous Et bien alors Voilà Et bien en fait Ça va mieux J'ai pleuré de ouf Mais en fait Ça va mieux Mon bubu Regardez-moi Les petites Les petites pâtes rasées là Oh je te t'ai Oh je te t'ai Ça va mieux Alors du coup J'étais le chercher hier J'étais le chercher hier Dès qu'il est rentré à la maison Il a tout de suite mangé Donc ça c'était cool Parce que La La veto m'a dit Qu'il n'avait rien mangé Et en fait Ça va mieux Donc je Touche du sein Je touche du bois Je touche tout ce que vous voulez Mais ça va beaucoup mieux Il est même venu me voir tout à l'heure Quand je dormais Pour dormir avec moi Donc ouais Ça va mieux Hein Oh bébé Tu m'as fait beaucoup pleurer toi Mon amour T'es couillon T'es couillon Il ronronne Mon amour J'ai une tête horrible Ça fait du bien dehors Je suis à Leroy Merlin Nous allons au programme Aujourd'hui J'ai trop froid Je mets mon masque Est-ce que vous aussi Vous mettez votre masque Parce que vous avez froid au pif Horrible Leroy Merlin Achetez des tiroirs pour la chouquette Après on va à Action Après on va faire les courses À Lidl Je vois bonner Ça y est On rentre pile pour les courses Il y a quelqu'un qui a dit quand même Que j'étais jolie C'est sympathique Je voulais juste vous montrer On a été à Leroy Merlin Prendre les caissons Les tiroirs pour la chouquette Donc du coup grosso modo Ça ce sont les portes Ok C'est de cette marque là Et exactement de la même marque Vu que ça va ensemble Normal Il y a les caissons Donc du coup T'as juste à acheter Les deux ensembles en fait Hop Comme ceci Donc là T'as le tiroir Tu bois sans porte Et ensuite Tu prends le tiroir Et ensuite Tu prends la porte Autant pour moi Tu prends la porte Et il y a plein de couleurs différentes Qui existent Mais moi j'ai pris Blanc mat Blanc mat Comme les tiroirs Qu'elle a déjà J'ai du mal à m'exprimer Je suis fatiguée Je vous montre Pourquoi je suis fatiguée Il est 12h 45 Donc voilà les courses Donc C'est un bébé On voit qu'il est encore fatigué Un 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 bébé Un 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 Bah oui T'en as marre Faut que je te donne T'es caché T'es mou 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 Allons On se réveille Et bah alors T'as pas de force Mon bébé Oh là là Oh là là Le pauvre T'es mou Il a pas beaucoup de force Je trouve C'est que d'habitude Je le prends toujours Comme ça Et puis je lui fais des Ah tu reviens la charge Quand même Je lui fais toujours la misère Mais là il a pas trop de force Dans les petites papattes Et bah alors Et bah alors Mon amour Mon bébé J'arrive Je vais te faire des gros carins Donc je disais que Tout ça C'était C'était Lidl Autant pour moi Et j'ai deux sacs Là De chez Action Voilà à cause de vous encore Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un moulin Pour avion Il y avait un moulin à poivre Il y avait un moulin à café Chez Action Donc du coup j'étais chez Action Mais le moulin à café Ne coûte pas 80 euros J'en ai eu pour 80 euros Alors T'as des cacas dans les yeux T'as des petits cacas dans les yeux Ce n'est pas très très joli Mon amour Donc voilà les gars Ah hier C'était marrant Hier je voulais jouer à mon jeu Absolument à mon jeu Gardenscape Et en fait le truc C'est que Si j'envoie un lien à quelqu'un Et qu'il télécharge le jeu Grâce à mon lien Et qu'il atteint le niveau 7 Et bah en fait Moi j'ai 3 heures de bonus Je crois que j'ai 3 heures de vie Mais ça les vies on s'en fout encore On s'en fout un peu Mais j'ai 3 heures de Bougou le Disco J'ai 3 heures de tous les bonus Qu'il faut tu vois Et je peux pas faire pause Je peux pas faire pause Pendant ces 3 heures Et c'est dès que la personne Atteint le niveau 7 Avec mon lien Et c'est parrainé tu vois Donc s'il y a des personnes Qui le font Ouais je vais pas avoir Je vais pas avoir 30 heures de bonus Personne le fasse Et hier j'ai tellement galère Pour vous dire Il y a un pote au travail J'ai envoyé mon lien Dans l'après midi Je me suis dit Vas-y je vais les jouer ce soir Ça a pas fonctionné Moi je m'étais dit Vas-y c'est bon Genre lui à 17h Il m'a dit c'est bon C'est fait J'ai atteint le niveau 8 et tout Je fais ok super Et en fait du coup Je me connecte le soir et tout J'avais trop hâte Et il y avait absolument pas Il y avait pas le truc Qui s'était créé Et donc hier J'ai tellement galère Que j'ai fait une story insta Mais du coup je me suis dit Les gens ils vont croire au fake J'ai fait une story insta Pour demander si des gens Pouvaient m'aider A mon jeu GardenScape Donc si vous me suivez sur insta Et que des fois Vous voyez moi en story Qui vous demande de m'aider Au jeu En fait Ne paniquez pas C'est pas un fake C'est vraiment moi Regardez là ça pendouille Mais ça pendouillait moins avant Si ça grissouille Vas-y moi ça T'as perdu du poil Ça pendouille là Faut te faire une Une plastie Je sais pas quoi là Cette grissouille là Ça n'a plus de grissouille C'est du C'est du la peau C'est du la peau Mon amour J'allais de le manger Et donc je disais quoi Ouais donc si un jour Je vous demande De m'aider sur instagram C'est pas du tout un fake Par contre Il faut une personne GardenScape Ça joue un peu comme Candy Crush Pour pouvoir m'aider Il faut une personne Qui n'a jamais téléchargé le jeu Qui n'a jamais joué en fait Voilà parce que Si vous avez déjà joué Vous pouvez pas m'aider Parce que c'est genre Pour les nouveaux Les nouvelles personnes Qui participent Donc voilà Donc si vous voyez Des stories comme ça Instagram Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Mais ne téléchargez pas le jeu Comme ça Comme ça quand vous téléchargez Vous m'aiderez Vous me donnerez Vous donnerez des bonus Ce serait plutôt Ce serait plutôt cool Et donc voilà Donc hier j'ai joué Pendant 5 heures Au moins je crois Avec mon chat On était bien On était calés Au coin du feu Là On était sous un plaid Tous les deux On était à l'aise Et t'as pas beaucoup De force toi Réveille toi là Hé réveille toi là Hé 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 On se réveille là Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Mon bébé Vous l'aurez compris Mon fils regarde pas De patrouille Eh là là Mon bébé C'est chiant les gens qui font ça Mon bébé Allez je vous retrouve tout à l'heure Yo les loulous Je viens de finir de faire Oh l'action Et juste avant de manger j'ai fait mon retour de course Donc c'est plutôt cool J'ai tourné deux vidéos Alors que ça faisait bien longtemps Mine de vous rendez pas compte Mais ça faisait plutôt longtemps que j'avais pas Que j'avais pas tourné de vidéos Donc c'est plutôt très 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 chouette Je pense qu'en ce moment vous allez avoir pas mal de De hauts l'action De retour de course Je vais essayer en fait de faire en sorte Alors je suis un peu Je vous le dis à chaque fois Je vous le dis à chaque fois Là en même temps je suis en train de mettre des piles dans un détecteur De présence Pour la nuit C'est comme ça que j'ai acheté chez Action Et donc ouais peut-être que vous en avez C'est des petites ou des grosses C'est bon c'est des petites Peut-être que vous en avez marre Que je vous parle des projets YouTube Et tout le bordel Et de voilà Mais bref tout ça pour vous dire Qu'il va y avoir pas mal de Je vais essayer de m'organiser en fait Mais pas mal de hauts l'action De retour de course Parce que enfin Surtout des hauts l'action Parce que j'en ai un peu marre de Je pense que à chaque fois Que je fais des hauts l'action Genre là J'ai balancé un En fait quand je fais des hauts l'action Si j'ai pas genre Je sais pas J'ai une connerie Mais si j'ai pas un truc comme ça Dans les mains Quand je fais la miniature Je me souviens plus De ce qu'il y a à l'intérieur Comment ça fonctionne ça Et donc du coup Et donc du coup Je publie les vidéos Quand je me dis Bah c'est le moment On va les publier Ça va être maintenant et tout Et donc là en fait J'ai mis Mercredi je crois Un hauts l'action Et en fait l'hauts l'action C'était des cadeaux de Noël Voilà Donc maintenant Ce que je vais faire C'est qu'une fois que j'aurai écrit Mais toutes mes vidéos Et je pense qu'on va passer Là pour le moment À 4 vidéos 4 vidéos par semaine Jusqu'à temps que j'écoule Tout le stock Et puis Et puis quand il y aura Des hauts l'action Bah même si c'est pas le moment Bah ça sera un peu des Elles seront un peu Elles se diront Elles seront tout de suite Parce que Je pense que Je fais des hauts l'action C'est bien Ça va emmener du monde Mais en fait Les gens qui vont venir Bah quand ils vont voir Que la vidéo A tâte de Presque 2 mois Ça va un peu Ça va un peu les saouler Tu vois Et donc C'est un petit peu con Tout ça pour vous dire Que vous aurez les hauts l'action Un peu plus Bah un peu plus Au moment où C'est censé Et c'est censé venir Tu vois un peu l'idée Donc voilà Non c'est cool J'ai mis mes petits trucs Là dedans Donc c'est plutôt chouette Non je voulais J'en ai C'est le kit Il est comme ça Pour information Le petit kit Il est comme ça Je vais voir si ça fonctionne bien Par contre ils abusent Là J'ai qu'un truc J'ai qu'un truc Double face Plutôt qu'en avoir deux Non c'est pas là Bref Ah bah j'ai vu que ça Allez prendre plus de temps Que ça De faire ça Alors du coup Du coup Voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc les loulous Oh si J'ai reçu des Des produits pour les cheveux J'ai reçu des produits pour les cheveux Mais est-ce que je vous en parle maintenant ou pas Du coup faudra que je vous fasse des close-up Et tout Est-ce que j'ai la motivation De faire ça Est-ce que mon chouki Serait pas en train de En train de De parler dans sa chambre Si J'ai l'impression Mon chouki est en train de parler dans sa chambre Allez On va parler De mes cheveux Et de produits Que j'ai reçu gratuitement C'est bien Voyez Pour ça qu'il était pas cool Ça change les aspirateurs Avec le virou Et du poids et cheveux C'est plutôt cool Et Et je pense que vous en avez Beaucoup entendu parler C'est alors Il y en a qui me disent Ah mais tu prépares pas ton cou Et tout Bah oui j'avoue Je prépare pas mon cou Du tout Il y a où mon téléphone portable Palmenco Un truc comme ça Ah il y a là mon téléphone portable Hop là Oui J'en ai vu En fait Pas mal en parler Sur Sur Youtube Donc je pense qu'ils ont eu un grand Bah une grosse communication En fait Tout simplement Alors du coup Historique C'est juste là Parce qu'en fait J'ai fait les Les Yucas La marque s'appelle Pomelo & Co Ok Donc c'est une marque Qui a été fondée A New York Everyone in the manner Everyone in the manner I'm on New York New York New York Merci beaucoup Ah je fais plus ma maligne Que l'autre jour Quand j'étais en train De chier à les marins Quand je vais monter Ce vlog Je ne vais pas regarder La séquence Où je suis en train De chialer ma race Sinon si je la regarde Je vais la couper tout de suite Je vais la couper tout de suite Donc non Je sais que j'ai chialé ma race Et franchement De ouf Ça m'a fait grave du bien De chialer ma race Et du coup Ça va me permettre De faire sans transition Juste après Que j'ai parté Mon placement de produit On parlera du sujet De chialer ma race Et en fait Il est monté dans le lit On a fait des gros câlins Et tout Donc ouais Il va beaucoup mieux Après Après voilà Peut-être que c'était Un avertissement Et que voilà Faut pas que j'oublie Que là Là j'ai l'impression Que c'est un phénix Qu'il n'y a qu'à René De ses sortes Parce que moi J'étais vraiment partie Je le sentais tu vois Après je dis ça Dans trois jours C'est peut-être fini Tu vois Mais ça m'a fait du bien D'avoir ce premier avertissement Parce que dans tous les cas Ça va arriver Sauf si je meurs Avant mon chat Tu vois Parce que je ne te perds pas Quand même Merci Mes enfants Merde Et bah en fait Voilà Donc ça m'a fait du bien De chialer avec vous Et ça m'a fait du bien Mine de rien De me rendre compte Que mon chat allait Bah Qu'il était plus Vers la fin Que vers le début Voilà Je me rends compte Qu'en fait C'est dur de dire le mot mort C'est pas facile Bref C'est un autre débat Bref On en revient Sur le placement de produit La meuf en carton Donc la marque Pamelo & Co Vous l'avez vu Sur beaucoup d'influenceuses Je l'ai vu sur la vidéo Une vidéo de Alors elle a tourné ça En quatre heures avec moi Et j'ai vu aussi Que c'était Une vidéo de ce rêve bleu Donc voilà Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceuses Qui ont été contactées par ce site Rémunérées ou pas Je ne sais pas Enfin pour Bref Pour Donc Pamelo & Co Revenons A l'origine En fait c'est un truc de ouf Parce que La meuf elle va jamais placer son placement de produit C'est un truc de ouf Parce qu'en fait Hier j'étais grave de bonne humeur Hier c'était ouf Je vous l'ai déjà dit En ce moment c'est pas la grande forme Mais en fait hier J'étais heureuse de ouf Parce que j'étais là Posée J'avais mes trois heures de vie gratuite C'est débile Mais j'avais trois heures de vie gratuite Sur mon jeu J'étais là avec mon chéri Qui était en train de regarder un film Je m'en battais les coucouniètes de son film Mais j'étais avec mon chéri Et c'était cool J'étais avec mon chat Qui était là J'étais avec le feu J'étais avec mes deux enfants Qui dormaient là-haut J'étais bien en fait C'est ouf comme Mais c'est normal en fait C'est la vie Mais c'est ouf comme Un petit truc Peut changer Ta façon de voir les choses Et que en fait Tu te rends pas compte Du bonheur que t'as Tant que tu l'as Tant qu'il va t'échapper Tu vois un peu l'idée Mais c'est toujours comme ça C'est comme quand ton mec te quitte Que tu dis Mais en fait il était sympa Tu vois un peu l'idée Bref Tout ça pour vous dire Que hier j'étais la femme La femme La femme la plus heureuse du monde Et tu vois je pète un peu un point Donc la marque Désolée pour ce plan de mon produit les gars Pomelo & Co M'ont contacté Pour m'envoyer des produits gratos Je ne suis pas payée pour en parler Mais j'ai reçu les produits gratuitement Et c'est une marque qui se veut Comment dire Un peu plus En relation avec toi Tu veux un petit peu l'idée Mais surtout un peu plus Bah des bonnes compositions Parce que On le sait Enfin on le sait ou pas Mais de plus en plus Que ce soit surtout Bon déjà ça a commencé par la bouffe Le bio le machin Le truc le bidule Le bordel Ensuite c'est parti Pour le maquillage Et maintenant Enfin je trouve Que ça part plus Dans le Pour les cheveux Alors peut-être Je trouve que c'est pas encore Vraiment développé Pour les fringues Mais voilà On est toujours à la recherche Du bio Du vegan Du sans silicone Sans voilà Sans sulfate Sans machin Sans bidule Tu vois Et ça fonctionne super bien Et c'est vrai que moi Depuis que Je sais pas si vous avez vu ma vidéo Mes cheveux C'était une catastrophique Et du coup je leur ai dit Donc quand ils m'ont contacté Je leur ai dit Bah j'aurais envoyé la vidéo Pour mes cheveux J'aurais envoyé la vidéo Pour mes cheveux Et ils m'ont envoyé 4 produits différents Que j'ai utilisé en fait hier Donc là Je n'ai rien fait Sur mes cheveux À part mettre En premier Alors déjà J'ai fait un Yuka Pour savoir Le premier produit C'est le Vanilla Boost C'est un espèce Grosso modo C'est un bain d'huile On va pas se le cacher C'est un bain d'huile Qui est super sympa Il coûte 34 euros Alors par contre Je trouve que les produits Ne sont pas donnés Surtout le bain d'huile Qui au final Il y a l'huile d'olive L'huile de coco L'huile de jojoba L'huile d'avocat L'huile d'amande douce L'huile d'argan La vitamine E Il y a du parfum Mais sans risque Sur Yuka Il est noté Sur Yuka à 100% Ok mais ça reste un bain d'huile Là honnêtement Tu peux trouver Tu peux trouver moins cher Autre part pour le bain d'huile Après ce qui est bien Dans le format aussi C'est une espèce de pom pom La campote Donc ça c'est plutôt sympa Et au moins Tu t'en fous Quand tu fais tes bains d'huile Comme ça Tu galères pas Mais après si t'as l'habitude Et que tu sais faire Tes transvassements Tes machins Tes trucs T'as pas besoin d'acheter un truc A 34 balles Je suis dit honnêtement Je suis en train de l'éditer Non j'éditer T'en fais pas Parce que j'ai envie De leur demander Un partenariat Long terme Parce que à long terme Parce que j'étais Très satisfaite de leurs produits Donc voilà Là sur mes cheveux J'ai juste utilisé Les produits Qu'ils m'ont utilisé Je ne les ai pas Brossés depuis Attention je vais Tousser Je ne les ai pas Brossés depuis hier Je ne les ai pas Brochinés Je n'ai absolument rien fait Voilà Mes cheveux Je vais pas dire Qu'ils sont en super état Que c'est magique Que c'est trop bien Et que voilà Mes cheveux sont abîmés Mes cheveux seulement Je pense que ça se voit là Mais ils sont en train de Enfin Alléluia Ils sont en train de Repousser Et de ravoir Tu vois ça se voit On dirait qu'une coupe chelou Mais ils sont en train de repousser Et par rapport à mes deux grossesses A chaque fois que je suis la femme On me dit Bah oui vous avez des baby hair Des machins des trucs Donc c'est plutôt cool Je commence enfin Grâce au lissage Au lissage Au bambou A pouvoir mettre mes cheveux Tranquillement Comme ça Donc c'est cool Même si voilà Ils sont en train seulement De ravoir un peu plus de trucs sympas Et moi je suis passée au naturel Depuis Bah depuis Un peu moins d'un an Qu'en ce mot on va dire Donc Le produit Le bain d'huile Très très bien Au niveau du bagagique Très très bien Mais voilà C'est un peu cher Pour ce que c'est Ensuite juste après Les autres produits Je vais vous montrer Ils coûtent 30 euros 30 euros Mais je crois que c'est du 250 ml Si je ne dis pas de bêtises Le deuxième produit Qu'ils m'ont envoyé Bah c'est tout simplement Alors le deuxième produit Il est noté à 86 Et l'autre Il est noté à 79 Et la finition On va dire Elle est notée à 100% Donc ça c'est plutôt cool Grosso modo Les trois autres produits Que je vais vous montrer Parce que souvent Je ne vous parle jamais Les bruits Les trois autres produits Sont à peu près A 30 balles Donc je vais me dire 30 balles c'est cher Pour un shampoing C'est clair que c'est cher On est d'accord Mais des shampoings Je crois que les secrets de l'oli Ce n'est pas donné non plus Ce n'est pas évident de trouver Alors je ne vous dis pas Que c'est le meilleur des produits Biot ou ça Moi j'étais partie Sur la marque So Bio Ethics Si je n'ai pas de bêtises Que j'avais trouvé à Super U Qui est pour le moment La meilleure marque Que j'ai trouvé Et moi honnêtement Je m'en fous De mettre cher dans mes cheveux Parce que mes cheveux C'est la vie Mais voilà J'ai envie de Si je Alors tout le monde Ne peut pas ça C'est clair et net Mais j'ai tellement Testé tellement de produits Que je Alors pas besoin d'être cher Pour être bien Mais des fois C'est clair que Si tu veux quelque chose De bien Tu sais que ça va coûter Un petit peu plus cher Que des produits Moins chers Tu vois un peu l'idée Bref 30 balles dans un shampoing C'est clair Que c'est pas donné Mais Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus Mais en tout cas là Les produits sont bien Sans silicone Sans sulfate Sans parabène Sans sucre Sans bordel Et ils sont notés A plus de 70% Sur U4 Donc c'est super top Donc en premier J'ai utilisé le shampoing Shampoing j'en ai fait Quand même 3 J'ai fait quand même 3 shampoings Je pense que 2 Auraient largement soupis Parce qu'en fait Le bain d'huile J'ai laissé agir Moi j'ai Alors celui-là S'agir une demi-heure Mais je crois que j'ai laissé agir Une heure et demie en fait Tout simplement Parce que j'ai en train De faire des tubes Donc j'ai mis le bain d'huile Que j'avais parti sur Pas du tout sur la racine Mais sur toutes les longueurs Quand je parle de longueur Je parle de tout ce bordel Tu vois Ils sont pas en parfait état De toute façon Si tes cheveux sont niqués Tes cheveux sont niqués Tu peux pas un moment Si tu veux bain d'huile Pour dire mieux Tu pourras pas Donc voilà J'ai fait le bain d'huile Après j'ai fait 3 shampoings Je pense que 2 Auraient largement suffi De toute façon De manière générale Je fais toujours 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 Deux shampoings Mais c'est vrai Que quand je fais des bains d'huile Des fois Ca m'est arrivé D'aller jusqu'à 4-5 shampoings Pour enlever Un bain d'huile C'est comme si tu prenais De l'huile d'olive Mais rien Et que tu te la mettais Sur tes cheveux C'est un peu compliqué Le bordel Ensuite J'ai utilisé le conditionneur Qui en fait Il fait 250 ml Ou au moins 200 ml Et bah en fait T'as pas besoin d'en mettre beaucoup Il se répartit super bien Et t'as pas besoin D'utiliser une brosse Alors c'est mieux D'utiliser une brosse Ou un peigne tu vois Mais même avec les doigts J'arrivais très très bien A les repartir Et franchement Il en valait vraiment pas beaucoup Pour que ça glisse Et pour qu'on ait partout Ta chevelure Donc ça c'est trop cool Parce que pour le conditionneur Que j'ai laissé agir A peu près 6 minutes Déjà je parle vite Mais on va pas passer 30 ans A parler d'un De produit pour les cheveux Et bah j'ai trouvé bien Vu que c'est un grand format Je pense qu'il va durer Assez assez longtemps Donc ça c'est plutôt cool Et ensuite Ils m'ont envoyé Un produit qui coûte Entre 30 et 35 euros C'est sous format de pipette Donc ça c'est super cool Et en fait Ils ont vu ma vidéo C'est un produit Qui va densifier tes cheveux Et leur donner Un plus de volume en fait Donc c'est quelque chose A utiliser quotidiennement Un petit peu comme le Luxeol Que j'avais eu Et qui était plutôt pas mal Mais sauf que là C'est pas censé te faire pousser les cheveux C'est censé les densifier Et te faire plus de volume En fait tu vois l'idée Et ça ils ont vu Parce que je leur avais parlé De mes bébillères qui étaient là Qui étaient un peu compliquées Un peu relou Donc je vais essayer De bien le faire Et de le mettre ici Franchement avec le petit La petite Picon de goutte Et bien c'est super pratique A mettre ici C'est un peu comme les sérums Que tu mets ici C'est très pratique Donc ça c'est très très bien Je vous avouerai que pour le moment J'ai utilisé que deux fois J'ai pas senti Grandes différences Au niveau de la texture Et tout et tout Mais à la longue On va voir Et le dernier produit Il est noté 100% sur Yuka Donc à voir A voir l'expérience Pomelo & Co A voir ce que ça va donner J'ai hâte de voir Après voilà Je vous le dis Là j'ai pas les cheveux J'ai pas les cheveux de ouf Sa maman Mais après j'ai rien rajouté Rien De chez rien Le produit Le dernier produit Je l'ai juste mis là Et derrière Il y a absolument rien Sur mes longueurs Ok Donc voilà Et pour information Petite information Vu que ce sont des produits Naturels et tout Si vous avez L'habitude d'utiliser Des produits classiques Je sais pas Genre La base L'Oréal Machin Tu bidules pas Des trucs Bio et tout Tu vois l'idée Donc des produits Qu'on est sulfate Des parabènes Des machins Des trucs La transition va être compliquée Parce que quand tu vas Faire une période de transition C'est à dire Quand tu vas arrêter Tous tes produits Avec du silicone De machin Du truc En fait grosso modo Le silicone Ca va être un cache misère En fait Tu vas le mettre sur tes cheveux Tu vas avoir l'impression Que tes cheveux Ils sont tout doux Tout machin Tout truc C'est tout simplement Parce que Bah en fait T'as un produit à l'intérieur Qui va te lisser Un peu comme quand T'as un mur défoncé Que tu mets un papier peint Bien épais Tu vois Ou alors Bref t'as compris l'idée Tu mets du papier peint Bien épais Bah du coup C'est un cache misère Alors après C'est toi qui choisis Si tu veux passer ta vie Avec du silicone Des machins dans tes cheveux Et qu'au final Les cheveux que tu vois Bah ils sont beaux Mais c'est pas vraiment les tiens Ou pas C'est ça C'est eux qui font ce qu'ils veulent Bon c'est pas C'est pas du mal non plus J'ai envie de te dire Donc voilà Donc voilà pour information Et quand tu fais la transition Ca va être compliqué Parce qu'il faut attendre Que genre je dirais Il faut attendre 6 mois Je pense que je commence A être dans cette tranche là Pour voir qu'il y a un réel effet Sur tes cheveux Et que tes cheveux sont beaucoup plus beaux Parce qu'il faut le temps Que tout le silicone Tout le machin S'en aille Et que tes cheveux Ça date à cette nouvelle routine Qui pour moi A 36 ans de silicone Dans la gueule Tu vas me l'aider Bref Voilà Tout ça pour dire ça Il était dans ce passion de produit Il était compliqué Il était très très compliqué Mais c'est cool De recevoir Des choses pour soi Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas reçu des choses Pour moi Donc là Donc là c'est cool Avec le petit bureau et tout C'est super cool Tout ça c'est grâce à vous On ne l'oublie pas Donc Je voulais vous parler Hier avant de dormir J'ai écouté la vidéo Alors j'aime pas dire Ah bah d'une certaine youtube Est-ce qu'on fait ça De l'NLC On s'en fout J'aime pas ceux qui font Ah une certaine youtubeuse et tout Et l'NLC Je regarde Je regarde presque toutes ces vidéos Non pas toutes Je regarde J'écoute J'écoute Parce que je regarde pas J'écoute tous ces vlogs Et je regarde souvent Ces vidéos Et là Sa dernière vidéo J'essaie de vous la mettre En barre d'info Mais je pense que je vais oublier Parler en fait Grosso modo Peut-on tout dire Enfin Là je sais pas trop Exactement ce qu'elle a dit Tu vois Mais en fait grosso modo Elle disait Est-ce qu'on peut tout dire Sur youtube Enfin est-ce que Oh je suis fatiguée Pourquoi je l'ai parlé Pendant 15 minutes Pourquoi je l'ai pas parlé Mais en fait grosso modo Mais en fait grosso modo LNLC disait Est-ce que Attendez Je vais faire une pause Et je reviens Parce que là il faut Voilà Sinon je vais me faire taper dessus J'arrive Je fais une petite pause Et puis je reviens Voilà avec ma petite pause Donc déjà je vous le dis Quand je vous parle D'LNLC C'est pas du tout Pour créer une polémique N'y vois du tout Mais ça faisait longtemps Que j'avais pas Rebondi sur une vidéo Sur un fait d'actualité À part le Covid On aime On adore Donc sa vidéo s'appelle Le monde de l'influenceur Doit-elle toujours être positif Et grosso modo Grossièrement Elle nous posait la question Et c'est pour ça que je réponds Si en fait Est-ce que les youtubeuses Oui les créateurs de contenu Devaient que montrer Le côté positif Dans leur vidéo Ou Devaient aussi parler Quand elle avait des coups de mou C'est pour ça que je vous en parle là Je trouve que c'était Complètement d'actualité Ou montrer des coups de mou Comme je vous ai fait Là en chiant Comme une madeleine Ou être toujours positif Vous envoyez des ondes positifs Parce que quand vous vous connectez Sur Bah en fait non Parce que déjà D'un Du coup Moi je trouve que Quand vous vous connectez Alors ça va dépendre Des personnes qui vont regarder Mais il y a des personnes Qui quand Qui regardent Ça dépend des youtubeuses En fait ça dépend De leur cible en fait Quand vous allez regarder Certaines vidéos Vous avez envie de regarder des vidéos Pour vous changer d'idée Pour vous évader Pour machin Pour truc Mais je trouve qu'en fait Et je le vois en fait Quand je regarde Des youtubeuses Et quand des fois Je me balade en fait Sur leur chaîne Et que je regarde Les vidéos qui marchent Et qui ne marchent pas Je vois que des fois Il y a beaucoup plus de vidéos Qui fonctionnent Et c'est pas du tout Le but de ces youtubeuses là Il y a des vidéos Qui fonctionnent Enfin c'est pas qu'elles fonctionnent Mais il y a beaucoup plus de vues Sur certaines vidéos Qui vont Ou la vidéo On va voir avec ce vlog Ce vlog je vais mettre Un petit but à flic Du style J'arrête pas de chialer Tu vois On va voir si je vais avoir Plus de vues Ou pas tu vois Mais même si tu mets pas De but à flic De fil en aiguille en fait Et par rapport à l'algorithme De youtube et tout le bordel Et bien les gens vont plus cliquer Quand il y a une personne Qui veut pas être bien Tu vois Un peu lui dire Je sais pas pourquoi je parle de ça Mais si En fait pour vous dire Qu'il y a Il va y avoir aussi des gens Qui vont regarder Des vlogs Des machins Ce genre de choses Et moi aussi Je sais pas pourquoi Mais moi Quand je vais pas très bien Et qu'il y a une personne Qui va pas très bien Quand je lui dis Bah qu'est-ce qui se passe Et qu'elle me raconte un peu Ses malheurs Et bah du coup Moi ça va mieux Tu vois Je suis pas là Pour entendre le malheur Des autres Et je me Gorge pas De leur malheur Tu vois Mais des fois Je sais pas si c'est votre cas A vous Mais on va parler franchement Des fois Bah écouter le malheur des autres Je me dis Ah putain en fait J'ai pas une vie Si merdique que ça Tu vois un peu l'idée C'est pour ça que Je pense aussi Qu'il y a des trucs Du style Té réalité Où tu vois Des candidats Qui ont pas inventé La poudre Qui font beaucoup de vues Qu'il y a des trucs Les gens Té réalité Le machin Le truc Les gens ont cette envie De voir le quotidien des gens Le malheur des gens Des fois la connerie des gens Et je sais pas Il y avait des émissions Du style C'était quoi C'est mon choix Ou des conneries comme ça Tu vois Enfin des conneries comme ça Non il y avait des très bons trucs C'est mon choix Des témoignages Des machins C'est vrai que c'était touchant Mais tu vois Des fois je me pose la question aussi Est-ce qu'on a pas Cette envie De connaître le malheur des autres Et de se nourrir un peu de ça Pour notre réconfort à nous Je sais pas Tu vois Bref Dans sa vidéo Elle prenait beaucoup en exemple Sananas Alors Sananas Je sais pas si vous la connaissez Yeah let's go Sananas C'est une youtubeuse A 3000 3 millions d'abonnés En même temps Je vais chercher la définition De quelque chose Donc Mais nanana Nan 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 Ouais c'est ça Donc j'ai dit Sananas c'est une influenceuse A 3 millions d'abonnés Qui fait des vidéos Énormément Enfin souvent c'est Beaucoup plus maquillage Maintenant c'est un peu plus Il y a énormément De collaborations Elle fait quelques vlogs Mais ses vlogs C'est plus pour faire Des placements de produits En fait Dans la fois Elle a fait une vidéo vlog Mais en fait C'était pour placer Un lisseur Parce qu'elle le placer Trois fois dans sa vidéo C'est un peu Du n'importe quoi Mais moi je la suis Depuis régulièrement Depuis 8 mois je dirais Et donc voilà Beaucoup de Beaucoup de vidéos Facecam Essentiellement En fait Et beaucoup de Beaucoup de vidéos Où elle montre ses achats Où elle montre ses parfums Où elle montre Voilà Sanana c'est quelqu'un Je pense qui a pas mal d'argent Et bref Cette personne là Elle a créé Sa marque de Sa marque de Maquillage en fait Elle l'a tout fait Elle même Je pense que vous connaissez L'histoire par coeur Elle a tout fait elle même Nan 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 Et il y a Elle a présenté sa nouvelle collection Et là il y a pas longtemps En fait elle disait Qu'elle arrêtait Qu'elle arrêtait de faire Les maquillages Parce qu'elle en pouvait plus Que c'était trop Trop pour elle Et qu'elle craquait complet Et qu'elle arrêtait sa marque Parce que c'était trop C'était trop pour elle En fait c'était vraiment trop Et donc du coup Hélène L.C. parlait de Prenez beaucoup Cet exemple là En disant que Quand elle avait Elle suivait du coup Sa nanas Et quand elle avait vu Sa vidéo où elle disait Sa nanas parlait à coeur ouvert Elle disait qu'elle en pouvait plus Qu'elle était au point de non-rupture Et que si elle continue Elle allait faire Clairement une dépression Et que quand elle a créé sa marque Qu'elle a tout fait elle même Bah c'était C'était plus Négatif que positif en fait Et que du coup C'est pour ça qu'elle a préféré Arrêter pour son bien-être psychologique Et bah Hélène L.C. disait Que quand elle avait vu ça Elle s'était sentie Enfin là je vous dis Comment moi je l'ai ressenti Comment elle a dit Qu'elle s'était sentie un peu Pas lésée Mais un peu trahie en fait Parce qu'elle suivait quelqu'un Qui avait l'air joyeuse Et enjoueuse dans ses vidéos Et qui dégageait de la positivité Donc pour elle Elle se disait que c'était Quelqu'un qui allait très très bien Dans sa vie Et quand elle a vu cette vidéo Elle s'est dit Putain mais en fait Ça va pas du tout bien dans sa vie Donc depuis Je te dis quand même Mais depuis 6 mois Qu'elle nous dit Hey coucou les amis Let's go Maintenant je vais vous montrer mon maquillage C'est trop bien Et bah en fait Cette personne elle allait pas Tu vois Donc pas bien En fait Donc elle s'est dit Que putain ça fait chier Je suis une meuf Qui en fait Me fait croire qu'elle va bien Mais en fait elle va pas bien Tu vois Et en fait du coup Ça la fait chier Et elle s'est dit Que ça manquait un petit peu De naturel Et qu'elle Ouais elle s'était sentie Un peu entre guillemets Un petit peu trahie en fait Et qu'elle aurait préféré Que Sananas dit Ça va pas trop Je fais une pause Youtube Voilà Enfin tu vois Un peu disait Gros modo pour faire vraiment Un gros 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 raccourci C'est pas exactement ses propos Mais moi c'est ce que j'ai compris Qu'est la ressource Tu vois un peu l'idée Donc Alors après Sa question c'est Est-ce que le monde Du Youtube Doit toujours positif J'ai envie de vous dire Oui et non Ça dépend en fait De la personne Ça dépend de la personne Parce que Faut pas mélanger J'ai pas vous dire Les torchons et les serviettes Mais faut pas mélanger Faut pas mélanger quoi et quoi Faut pas mélanger Qu'est-ce que je voulais vous dire Faut pas mélanger Faut pas tout mélanger Faut pas tout mélanger D'un côté il y a nous Qui sommes Nous Les petites Youtubeuses Les ménagères Les ménagères Voilà Les petites Youtubeuses Qui sommes là A la maison Qui nous occuperont De nos enfants ou pas Mais qui nous occuperont De la maison Qui en même temps Faisons nos petites vidéos Tranquilles ou bilou Voilà Qui ne vivront pas De cette activité de Youtube Qui pour nous Youtube Est un passe temps Mais aussi un complément de salaire Et Qui est surtout Quelque chose Qu'on fait pour Pour s'amuser Même s'il ne faut pas le cacher En cas de l'argent aussi Mais voilà C'est plus un complément de salaire Qu'autre chose Ce n'est pas notre entreprise Même si on a des statuts D'autres entreteneurs Ce n'est pas notre entreprise A part entière Ce n'est pas ce qui nous fait vivre Ce n'est pas ce qui nous fait Acheter des conneries à action Il n'y a pas que ça Ce n'est pas ce qui nous fait payer Le loyer Ou les impôts Essentiellement Tu vois Donc voilà Donc il ne faut pas Il ne faut pas tout mélanger Sa nana c'est quelqu'un Qui a 3 millions d'abonnés Qui pèse de ouf dans le game Qui a des partenariats à gogo Qui a des partenariats rémunérés Donc voilà Ce n'est pas le même délire Sa nana ne fait pas beaucoup de vlogs Et quand elle fait des vlogs C'est plus pour faire des placements de produits Donc elle en fait Quand elle allume sa caméra Ce n'est pas pour chialer Même s'il y en a qui le font Tu vas me dire Marion Camillon elle le fait Marion Camillon c'est quelqu'un Qui a beaucoup d'abonnés aussi Ce n'est pas le même type de personnes Il y a des personnes Comme dans la vie de tous les jours Qui vont avoir envie De vous parler de leur malheur Il y a des personnes Qui ne vont pas avoir envie De vous parler de leur malheur Et c'est comme ça Et c'est parce qu'on se met en avant Sur Youtube Et qu'on allume une caméra Qu'on doit vous dire Et que Ce serait logique De dire aux personnes Qui nous suivent Et qui nous payent Qui nous payent les courses Non en ce moment Ça ne va pas trop Non on n'est pas obligé De le faire Et tu vois Et alors Hélène elle s'exprime très bien Elle dit aussi Peut-être que Sananas Se disait Qu'elle n'avait pas le droit D'exprimer son malheur Alors peut-être que c'est le cas Et ça c'est très bien Hélène elle s'est l'a très bien dit Alors peut-être que c'était ça Peut-être que c'était ça Peut-être qu'elle s'est dit Non je me dois moi C'est vrai qu'elle a bien expliqué Je me dois moi De dire mon malheur Je me dois J'ai le droit Voilà c'est ça qu'elle disait Hélène J'ai le droit de dire Quand ça va pas Il faut pas que je m'interdise De dire à mes followers Que ça va pas Si je vais pas bien Mais Peut-être que c'est ça Mais Peut-être qu'il y a des gens En fait qui ont tout simplement Pas envie de dire Quand ça va pas Et qui ont envie de En plus quand tu vois Sananas qui s'est démardée Toute seule pour sa marque Et qui a envie de tout gérer Elle-même Et qui faisait confiance à personne Alors déjà quand la meuf te dit ça Qu'elle a envie de tout gérer Et qu'elle faisait confiance à personne Je me dis qu'elle a pas envie De dire à des gens Qu'en ce moment A 3 millions d'abonnés Qu'en ce moment ça va pas Et que Et que Et que Et que voilà Je pense déjà que Voilà déjà de base Tu te dis qu'elle a pas envie Qu'elle a pas forcément envie de dire Moi personnellement LNLC l'a pas vue Venir Mais moi j'ai Je me suis dit J'ai vu deux vidéos Où Sananas disait Qu'elle allait pas très très bien Et qu'elle nous en parlerait plus tard Et nanana Et nanana Moi je me suis dit Qu'en fait Elle était en train de faire un enfant Et que ça ne fonctionnait pas Moi j'ai pensé à ça direct Mais du coup c'était pas ça C'était pas ça Donc oui moi j'ai vu Qu'elle allait pas bien Enfin elle en avait parlé Dans deux vidéos au moins En disant que Ouais ça allait pas en ce moment Mais voilà Il faut se dire aussi Qu'il y a peut-être des gens Qui n'ont pas envie Un peu comme Nani Nani quand ça va pas Elle a pas envie d'en parler Tout simplement parce que Des fois en fait Il y a des gens A qui ça va faire plaisir Genre là si je sais pas Quand mon chat va mourir Peut-être que ça va me faire plaisir De voir des commentaires Allez put on est avec toi Allez ça va aller Ça va aller Tout va bien se passer C'est clair que ça fait du bien Mais des fois en fait Ça te fait chier T'as pas envie T'as pas envie Tu préfères en fait Tu préfères que ton monde Que ta vie personnelle Ça reste ta vie personnelle Tu vois Et qu'il y ait ton mec Tes amis et tout Qui te récompone dans ta vie personnelle Mais t'as pas envie Que tes abonnés Viennent dans ta vie personnelle Tu vois un peu ce que je veux dire Surtout quand t'as 3 millions d'abonnés Honnêtement T'as peut-être pas envie Qu'il y ait 258 personnes Qui disent Allez ça va aller Peut-être que t'as pas envie Peut-être que t'as pas envie Tout simplement C'est peut-être ça Et après il faut dire Que voilà C'est pas facile C'est comme Sa nana C'est comme si Nous on était Les petites fourmilières Tu vois Les toutes petites fourmilières Nous On peut se dire Allez ça va pas Je vais chialer Mais Elle représente tellement un truc Alors peut-être que c'est une pression Qu'elle se met elle-même A elle toute seule Mais Après ça ferait aussi bizarre Si t'as ton patron d'entreprise Qui arrive comme ça un matin Avec les yeux tout bouffis Et qui se met à chialer Et en disant Ça va pas Même s'il aurait le droit de le faire Tu vois Mais c'est pas C'est pas le même délire Après je pense qu'honnêtement Que sa nana C'est pas quelqu'un Quand on lit C'est une Je pense que c'est une C'est une businessman en fait Voilà Elle a 3 millions d'abonnés Elle a 3 millions d'abonnés Je pense que des gens comme ça Je sais pas Je te dis une connerie Mais Des gens comme ça Comme McFly et Carlito Ou alors je sais pas Je suis de la merde Mais Patrick Bruel Ou un Johnny Hallyday Ou un machin Un truc Voilà c'est pas C'est pas le même délire C'est pas Ça va pas être le même délire Que la meuf qui a gagné La nouvelle star Et que C'est pas le même game En fait Ça joue pas dans le même game Les mêmes gang Alors tu peux Peut-être que tu peux attendre De ta youtubeuse Qui vit à la maison Qui soit un petit peu comme toi Elle Quand son chat est malade Qu'elle se mette à chialer de ouf Et qu'elle te dit que ça va pas Ou quand ça va pas avec son mari Tu dis que ça va pas avec son mari Mais quand t'as Gros 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 personnage Bah Si d'un coup elle va t'annoncer Qu'elle va divorcer Ou si d'un coup elle va t'annoncer Qu'elle arrive pas à avoir un enfant Et que ça fait 6 ans qu'elle galère Et bien pour moi Faut pas te Faut pas se sentir Trahi Parce que Faut pas oublier avant tout Que elle C'est vraiment son taf En fait C'est vraiment son travail Et je pense que t'as pas envie de te faire Si j'étais Elle en fait Je me dirais que Quand j'allume ma caméra C'est mon taf Même si je kiffe ce que je fais Et on a le droit d'aimer Ce qu'on fait Et de gagner de l'argent Avec quelque chose qu'on aime Tu dis aussi que t'as pas envie Dans le taf Parce qu'elle c'est vraiment que son taf T'as elle Elle a son taf c'est ça Son taf c'est ça Tu dis que t'as pas envie De te faire emmerder au taf Par des gens Même si c'est super gentil et tout Mais qui vont t'envoyer A son échelle Honnêtement Je pense 250 000 messages Sur Instagram 3 millions d'amonnés Je pense que 250 000 Ça fait un huitième Si je dis pas de conneries 250 000 messages Qui vont te dire T'en fais pas ça nana Ça va aller Si tant est que ce soit elle Qui gère son Instagram Donc voilà Voilà ce que je pense moi Peut-être que T'as pas envie de te faire emmerder Entre guillemets Pas emmerder Parce que je sais que ça part D'un très 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 bon sentiment Ça part aussi du fait que Elle c'est une C'est son taf Son taf principal Donc moi personnellement Je me suis pas sentie Quand j'ai vu la vidéo de sa nana C'est que ça n'allait pas Même si j'avais Même si je savais que ça n'allait pas Mais je me suis dit que c'était absolument pas Par rapport à sa marque Je pensais que c'était quelque chose De vraiment plus personnel Peut-être qu'il y a ça aussi Je sais pas Mais voilà Moi c'est à ça que j'ai pensé Et après je me dis que Je me suis pas du tout sentie trahie Quand elle a dit que Quand elle a dit que ça n'allait pas Et qu'elle arrêtait sa marque Et que c'était trop compliqué pour elle Justement j'ai trouvé ça Fort En fait j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça fort Qu'elle fasse ça Et qu'elle donne au moins Sa faiblesse à elle Après ça me dérangerait pas Honnêtement ça me dérangerait pas Que Je trouverais pas ça déplacer non plus Mais je me dis qu'on joue pas dans la même cour En fait On joue pas dans la même cour Donc Je me dis que oui Elle Il ne faut pas Dans tous les cas Il ne faut pas que Des grands influenceurs Se disent que C'est parce qu'ils sont des grands influenceurs Qu'ils ont pas le droit De faire ci ou ci faire ça Si demain Sananas veut chialer En disant que son chat est mort Mais qu'elle le fasse en fait Qu'elle le fasse de ouf Et si ça lui fait du bien C'est ça en fait Faut savoir si ça fait du bien ou pas Après le truc aussi C'est qu'il y a tellement Nous à notre petite échelle Des fois quand on fait une connerie Et je pense que Elle le sait Parce qu'il y a pas longtemps Elle a fait une vidéo Qui a fait un peu polémique Tu peux t'en prendre plein la gueule Avec un tout petit truc Alors Avec un Quand t'as 3 millions d'abonnés Tu Des fois tu peux prendre Les gens peuvent dire Je prends le bâton Pour me faire battre en fait Si tu fais le moindre écart Le moindre machin Mais ça fait chier en fait Ça fait chier d'un côté Mais je pense que c'est aussi Un moyen de se préserver en fait Un moyen de se préserver De pas mêler De pas mêler Le personnel Et le Et le professionnel Tant que tout n'est pas fini Que tout n'est pas bouclé Je pense que c'est la La meilleure des choses à faire Pour éviter Parce que tu vois Si ça n'est pas Ça veut dire Ah bah c'est compliqué En ce moment Elle marche Elle m'a marre Que c'est plus compliqué Que je pensais Il y aurait plein eu de gens Mais un maximum de gens Qui l'auraient Qui l'auraient Qui l'auraient boosté Tu vois Mais il y aurait aussi Des bips Et des bips Et des bips Qui l'auraient tweeté Et machin Et truc Et qui Tu sais pas À 3 millions d'abonnés Ça peut aller Ça peut aller Très 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 3 millions d'abonnés C'est une autorité publique J'ai envie de dire Mais moi Qui aurait ta clé Et ça c'est Quand t'es dans un ban mood T'as plus envie De rester en mode Enfin moi personnellement J'ai plus envie de rester Si j'étais aussi Conniquel Mais en mode Cucuni Et de me préserver De tout De tout ça Parce que À 3 millions d'abonnés Même si t'as qu'un seul pourcent De haters 3 millions d'abonnés Ça fait quand même Beaucoup de personnes Donc voilà J'ai beaucoup parlé Pour parler Au final je pensais Que ça allait être plus court Que ça Et que mon discours Allait être beaucoup plus Raccourci Mais j'aimerais bien Avoir votre avis Là dessus Et me dire Ce que vous en pensez Moi j'ai plus pris ça Comme une façon De se protéger Plutôt que Et vu son comportement Enfin vu sa nature Comment elle a l'air d'être Quelqu'un qui fait pas Forcément confiance Et vu à quel point C'est une Bah c'est tout simplement Son taf à 3 millions d'abonnés J'ai pas pris ça Comme un manque de confiance En nous Ou un manque de Ne pas se permettre De vouloir le faire J'ai plus pris ça En mode J'ai pas envie d'en parler C'est du perso Même si ça influe Dans ma vie professionnelle C'est du perso J'ai pas envie d'en parler J'ai pas envie de me faire tacler Si tant est que Tu vois Moi j'ai plus vu ça comme ça Vous dites moi Comment vous l'avez perçu Le fait que Dites moi comment vous le percevez Si demain je faisais que des vidéos C'est ça aussi Parce que quand tu fais des vlogs Tu peux te permettre D'avoir Une petite proximité Avec les gens Même si je pense que Sana là Aime beaucoup sa communauté Quand tu fais des vlogs Et plus t'as l'habitude De faire des vlogs En mode ménagère Et bien plus Comment je fais Et bien plus Tu vas te sentir Proche de ta communauté Tu vois Donc quelqu'un Qui ne fait pas forcément de vlogs Toutes les semaines Ou tous les mois Va se sentir Un peu moins proche De sa communauté Mais de rien Où tu pourrais dire Ah bah hier j'ai été fait caca Ça s'est bien passé Aujourd'hui j'ai coupé Des escalopes Et des carottes Tu vois Alors que C'est moi qui fais ça Je sais pas les laisser Mais voilà Donc je pense que Quand tu fais des vlogs T'as plus T'as plus Cette démarche de proximité Avec ta communauté Et moi je sais qu'au début Je vloguais Voilà 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 En fait plus tu vas Parler à une caméra Et plus tu vas avoir envie De parler à ta caméra Et plus tu vas avoir envie De te confier Donc peut-être que Si Sananas faisait des vlogs Toutes les semaines Ou tous les mois Peut-être que Ce truc là Un peu comme Gaëlle Garcia Un peu comme Gaëlle Garcia Qui est aussi une businessman Je sais pas Gaëlle Garcia Diaz Après je pense qu'elle Elle est beaucoup moins Beaucoup moins D'abonnés Mais elle voilà Elle a fait des vlogs Elle a dit 1 million 1 million 8 quand même Elle a fait des vlogs Elle a dit Quand sa marque n'allait pas Elle a des machins Des sucs Après elle c'est par contre Quelqu'un qui est très entouré Et quelqu'un qui n'a pas Laissé faire les choses toute seule Et c'est quelqu'un qui va pas hésiter A parler Mais c'est aussi quelqu'un Qui fait des vlogs Et voilà Bref Tout ça pour dire ça Sur ce Moi ce que je vais faire C'est que je vais aller voir Si mon chou qui dort Et je pense qu'il dort Je vais aller Rallumer le feu Rallumer mon feu Qui s'est éteint Oui il s'est éteint Et je vais vous laisser là Ce vlog au final A été plus long que prévu En tout cas moi je vous remercie Juste du fond du coeur Par contre Aucune méchanceté Aucune méchanceté Par rapport à LNC Ca fait longtemps Que j'ai pas parlé D'une autre youtubeuse Et j'espère que je vais pas Me prendre les foudres Et les méandres De certains Mais je trouvais ça Sympa Parce que LNLC Des fois Parle de sujets d'actualité Et en fait Des sujets qui amènent A la réflexion Et en fait les vlogs C'est pas forcément De j'ai acheté ça J'ai acheté ça J'ai acheté ça J'ai acheté ça J'ai fait du poulet aujourd'hui C'est bien aussi De pouvoir échanger entre nous Et de voir un petit peu Ce que vous en pensez Et ça change un petit peu Du covid Dans mes sujets de vlog Et vu que J'ai trouvé que c'était Totalement d'actualité Avec ce vlog Que vous avez vu là Où vous l'avez vu Ce vlog n'était pas du tout Au début N'était pas du tout Positif Et ça C'était pile poil Pour pouvoir Vous en parler Tout simplement Donc c'est pour ça Que je voulais vous en parler Là Alors que j'ai regardé La vidéo hier Voilà Les gars Moi je vais vous laisser ici Ce sera la fin De ce vlog Je vous fais des énormes bisous Le mot de fin Sera joie Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Avec le mot joie N'hésitez pas Si c'est pas le cas A vous abonner Parce que ça y est On est en train de descendre La courbe des abonnés Donc n'hésitez pas A vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Ça me ferait grave plaisir De voir cette petite courbe Enfin remonter Ce serait plutôt cool Donc voilà Laissez moi un petit commentaire Avec le mot joie N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De mes propos N'hésitez pas A prendre soin de vos chats A prendre soin de vos chats A prendre soin de vos cochons d'âne A prendre soin de vos perruches A prendre soin de vos poissons roches A prendre soin de vous De vos proches De votre famille Voilà Désolée si j'en ai fait pleurer Pour certaines Désolée de Enfin désolée J'allais dire désolée Pour ceux qui m'ont vu pleurer Alors que voilà C'est qu'un chat Non C'est mon chat C'est mon amour C'est mon bébé Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Dans un nouveau vlog Et je vous remercie Du fond du coeur Les loulous D'être présents De plus en plus nombreux Mais d'être présents Depuis presque le début de ma chaîne Et merci à vous Et voilà Merci du fond du coeur Parce que moi J'aime bien pleurer Révon à l'LC Moi Le plus important C'est toi Ce que tu kiffes en fait Moi J'aime bien pleurer Et ça me fait du bien De vous parler Quand ça va pas Même s'il y a des moments Où ça va pas Et que je ne vous le dis pas Forcément Mais voilà Je vous fais des gros bisous Et merci du fond du coeur A la semaine prochaine Dans un nouveau Un jour J'aime bien pleurer J'aime bien pleurer Sous-titres par Jérémy Diaz Mucho dinero Sous-titres par Jérémy Diaz